Mes seigneurs grands chanceliers de l'ordre national du Lyon qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République gardien de la Constitution les seaux de la République lui sont remis Sénégal, Mesdames et Messieurs, vous êtes en direct sur la RTS et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend d'entendre ce discours du cinquième président de la République du Sénégal Excellences, Monsieur Mohamed Oulcher El-Ghazwani président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine Excellences, Nana Addo Akufo Addo président de la République du Ghana Excellences, Adama Baro président de la République de Gambie Excellences, Docteur Julius Madabio président de la République de Sierra Leone Excellences, Oumaro Sisoko Mbalou président de la République de Guinée-Bissau Excellences, Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya président de la République de Guinée Excellences, José Maria Pereira Neves président de la République de Cabo Verde Excellences, Bola Ahmed Tinoubou président de la République fédérale du Nigeria Excellences, Tchémoko Mele Kone vice-président de la République de Côte d'Ivoire Excellences, Colonel Malik Djaou président du Conseil national de transition de la République du Mali Excellences, Monsieur Ousmane Bougouma Président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso Excellences, Monsieur Edouard Nguirente Premier ministre de la République du Rwanda Excellences, Monsieur Aziz Akhanouj Président, Premier ministre du Royaume du Maroc Excellences, Monsieur Moussa Faki Mohamed Président de l'Union africaine Monsieur Omar Aliou Touré Président de la Commission de la CEDEAO Monsieur Abdoulaye Diop Président de la Commission de l'UEMOA Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Monsieur le Premier ministre Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental Mesdames, Monsieur les membres du Conseil constitutionnel Mesdames, Messieurs les ministres d'Etat Monsieur le Premier président de la Cour suprême Monsieur le Procureur pré-la-Cour suprême Le Procureur général pré-la-Cour suprême Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique Mesdames, Messieurs les députés Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental Autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières Distinguées autres, Mesdames, Messieurs En vos titres, rangs et qualités Je voudrais, à l'entame de mon propos Vous saluer et vous remercier Excellences, Monsieur les chefs d'Etat Pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites En rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel Je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga Mes salutations et mes remerciements vont aussi A tous les pays amis et institutions partenaires Qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités Monsieur le Président du Conseil constitutionnel Je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil Pour vos félicitations et vos propos bienveillants Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution Dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme Le 24 mars 2024 Le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité Faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal Et ce, dès le premier tour Avec 54,28% des suffrages valablement exprimés Je mesure le poids de la responsabilité Et la gravité de la charge Et qu'il me soit permis De rendre grâce à Dieu Tout-Puissant Le Maître des destins Et d'exprimer ma profonde gratitude A ma famille Pour son soutien indéfectible Et surtout Au peuple sénégalais Pour la confiance placée en moi Ce grand peuple que nous sommes Ce grand peuple que nous sommes Au prix de vies perdues De blessures irréversibles De libertés confisquées De carrières brisées A démontré à maintes occasions Et dans des moments critiques Son attachement à la paix Et aux valeurs républicaines En m'adressant à ce jour A vous à ce jour Il me revient le douloureux souvenir Des martyrs de la démocratie sénégalaise Des amputés Des blessés Et des anciens prisonniers Je garderai toujours à l'esprit Les lourds sacrifices consentis Afin de ne jamais vous décevoir Hommage doit aussi être rendu A nos aînés Qui se sont battus Pour l'avènement De la démocratie sénégalaise Ils ont posé les solides fondements D'une nation indépendante Et d'un état de droit Secoué par moments Mais toujours debout Nous leur sommes redevables Pour les valeurs de liberté De justice Et de progrès Qu'ils nous ont donné En héritage C'est pourquoi Il est essentiel Que nous connaissions Les succès et les échecs De nos dévenciers Les chemins humbles Qu'ils ont suivis Puisque nous sommes La résultante De tous leurs efforts Voilà pourquoi En définitive C'est le Sénégal Qui a gagné Le 24 mars 2024 Je suis conscient Que les résultats Sortis des urnes Expriment un profond désir De changement systémique A travers mon élection Le peuple sénégalais S'est engagé Dans la voie De la construction D'un Sénégal juste D'un Sénégal prospère Dans une Afrique En progrès Et dans cette œuvre De construction D'un Sénégal nouveau Je travaillerai Inlassablement A la préservation De la paix Et à la cohésion nationale Je garderai A l'esprit Que notre ressource La plus précieuse Demeure la stabilité De notre pays Je mobiliserai Les Sénégalais d'ici Et de la diaspora Autour D'un projet national Fédérateur Et orienté Vers un futur Serein Je m'engage Par la promotion Du culte Du travail De l'éthique Dans la gestion De la discipline Et de l'amour De la patrie A mettre résolument Et durablement Le Sénégal Dans la voie Du progrès économique Et social Sur le plan africain L'ampleur Des défis sécuritaires Et des nombreux défis Que nous devons relever Nous oblige A plus de solidarité J'entends clairement La voix des élites Décompressées Qui disent haut et fort Notre aspiration commune A plus de souveraineté Au développement Et au bien-être Aux côtés de mes pères Africains Je réaffirme L'engagement Du Sénégal A renforcer Les efforts Déployés Pour la paix La sécurité La stabilité Et l'intégration Africaine Aux pays Amis Et aux partenaires Je réitère L'engagement Et l'ouverture Du Sénégal A des échanges Respectueux De notre souveraineté Conformes Aux aspirations De notre peuple Dans un partenariat Mutuellement gagnant Le Sénégal Le Sénégal Sous mon magistère Sera un pays d'espérance Un pays apaisé Avec une justice indépendante Et une démocratie renforcée Avec une justice indépendante Et une démocratie renforcée Telle est ma promesse Sur la foi du serment Que je viens de prêter Devant Dieu Et devant la nation En votre présence Messieurs les chefs d'Etat Vice-président Chefs d'Etat Et de gouvernement Mesdames les premières dames Mesdames Messieurs Les chefs de délégation Mesdames Messieurs Je vous remercie De votre aimable attention Applaudissements Le discours du président De la République Basirou Djomaï Dakhalfei Après Sa prestation de serment En direct du centre Des expositions de Djamiadjo Il a Sous-titrage ST' 501 Merci.